Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle rencontre organisée par la Bibliothèque publique d'information. Nous poursuivons avec cette deuxième table ronde le forum Environnement, que faire pour demain, commencé tout à l'heure, aujourd'hui, et qui se poursuivra demain. La première séquence était consacrée aux enjeux du changement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Pour cette deuxième table ronde, nous allons aborder les questions politiques, les leviers de la décision, que peut le politique, qu'est-ce qu'il ne peut pas aussi, qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, et à différents niveaux, qu'ils soient locaux, nationaux, européens, internationaux. Pour ce débat, cette rencontre, je suis très heureux d'accueillir à la table Bastien François, Hervé Letreut et Michel Colombier. Le débat sera animé par Sylvain Bourmeau, qui est journaliste, producteur de radio à l'émission La Suite, dans les idées sur France Culture, et surtout directeur d'AOC. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. On va continuer avec cette deuxième table ronde, effectivement, en abordant les choses, cette fois sous un angle politique, en se posant la question de savoir quelle politique publique, au fond, quelle décision peut-on tenter de mettre en œuvre, à différents niveaux, pour s'affronter à ces questions de changement climatique. Think global, act local, c'est cette formule connue depuis longtemps, et qui ne concerne pas que ces questions d'ailleurs, qui nous est proposée. Le panel a été construit en fonction de l'imbrication, je dirais, des différents niveaux, chacun étant censé, plus ou moins, porter un niveau d'intervention. On aura le niveau international avec Michel Colombier, qui est à l'autre extrémité de la table, et qui est le cofondateur et le directeur scientifique de l'Institut du développement durable et des relations internationales. On aura, à l'autre extrême du spectre, Hervé Letreut, mais cette fois, qui est climatologue, et qui, à ce titre, intervenait dans le débat précédent, mais qui, là, intervient aussi en tant que membre du comité scientifique de climatérale Nouvelle-Aquitaine, donc est-ce que l'échelon local, du moins celui de la région, de la grande région, est pertinent ? Dans quelle mesure ? Et puis, Bastien-François, j'imagine, a été rangé au plan de l'État-nation, même si je sais qu'il s'intéresse aux questions européennes, en particulier, et puis, pourquoi pas, aux enjeux locaux. Bon, voilà, je pense qu'on va dépasser assez vite ce cadre-là pour se poser la question, plus généralement, des leviers d'action politique, des politiques publiques qui sont menées, de ce que la politique peut faire à l'écologie, mais aussi, probablement, de ce que l'écologie fait à la politique, ou de ce qu'elle devrait faire à la politique. Je pense que c'est intéressant de regarder les choses également de ce point de vue-là. Donc, Bastien-François, dont je n'ai pas précisé qu'il était professeur de sciences politiques et qu'il était jusqu'à il y a peu le président de la fondation de l'écologie politique. Alors, je voulais commencer par vous, Michel Colombier, parce qu'on a immédiatement tendance, de manière spontanée, à se dire que ces enjeux climatiques sont d'abord et avant tout des enjeux globaux. Le climat, c'est à l'échelle de la planète, au moins, qu'il se pense. Et donc, le plus important se situe à ce niveau-là. Et ce n'est pas, au plan politique, nécessairement le plus facile, dans la mesure où on connaît les difficultés qu'il y a à réguler, à réglementer, qu'il s'agisse de climat ou d'autres questions. D'ailleurs, à l'échelle de la planète entière, on sait que ce n'est pas un cadre politique aussi institutionnalisé, aussi effectif que celui qu'on retrouve, par exemple, à l'échelle d'un État institué depuis des siècles et qui a l'habitude de prendre des décisions et de faire en sorte qu'elles soient respectées, ce qui n'est pas toujours le cas à l'échelle de la planète. Comment vous percevez les choses de ce point de vue-là ? Où en est-on de la capacité à prendre des décisions au niveau global, s'agissant du réchauffement climatique, par exemple ? Oui, merci. Bonjour à tous. Je pense que c'est une question qui a beaucoup évolué, justement, dans les 10-15 dernières années. Vous l'avez dit, c'est des questions qui sont des questions globales. Je pense que Hervé vous a parlé de questions de climat et de biodiversité, mais on en a bien d'autres, des questions d'inégalité, des questions de pauvreté, etc., dont on comprend bien qu'elles ne peuvent pas être, en effet, appréhendées autrement qu'avec une forme de coopération internationale. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on attend de cette coopération. Je dirais qu'il y a quelques années, on y allait peut-être, en tout cas le monde de l'environnement, dans cet espace nouveau, avec une vision un peu naïve de se dire, on va faire des accords, les accords, ça va retomber dans les États, les États vont prendre des lois, on va faire agir des acteurs, etc. En fait, la communauté internationale, vous l'avez rappelé, ne fonctionne pas comme ça, ce ne sont pas des États. Après, on peut tenter de se décourager au contraire, en se disant, finalement, tout ça ne sert pas à grand-chose. Il y a des grands messes, on prend des accords, Paris, Kyoto, etc. Moi, je pense que la vérité est quelque part entre les deux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut attendre et pourquoi c'est extrêmement important d'avoir cette gouvernance internationale ? Je vous donnerai un exemple quand j'en parle avec des élus locaux, des amis qui sont élus concrètement à Toulouse, par exemple. On a besoin de plusieurs choses. D'abord, on a besoin de créer de la confiance entre les États. Pour que les États puissent eux-mêmes s'engager dans l'action, on a besoin d'une forme de confiance. Parce que sinon, vous voyez bien, la discussion est vite délétère. On dit, mais nous, on va faire, les autres, ils ne vont pas faire, les Chinois, les Allemands, etc. Donc, il y a une espèce de destruction de la parole politique. On a besoin de créer cette confiance. Il faut comprendre que cette confiance est à plusieurs niveaux. C'est une confiance dans l'action, parce que c'est un risque de changer, de quitter la société dans laquelle on est, pour se dire qu'il faut inventer quelque chose d'assez radicalement nouveau quand même. Ce n'est pas juste des ajustements mineurs. Donc, il y a un risque, un coût. Ce n'est pas forcément un problème de coût, d'ailleurs. C'est vraiment un problème de se dire, est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'on va trouver un nouveau contrat social autour de ces questions-là ? Donc, ça, évidemment, ça fait partie du jeu. Il y a une autre dimension de confiance qui est extrêmement importante et qu'on a vraiment vu se manifester, qui est la confiance aussi entre des États très différents, comme l'Europe, les États-Unis, le Japon d'un côté, et puis les pays en développement. Et là, il y a deux questions fondamentales sur cette dimension-là, sur cet axe-là. Une qui est, évidemment, la question d'adaptation, dont j'imagine qu'Hervé a déjà parlé. C'est-à-dire qu'on a des pays qui sont vulnérables, qui ne sont pas trop à l'origine, qui n'ont pas les moyens. Donc, en fait, une question de solidarité globale, qu'on doit aussi faire porter par la question internationale. Et il y a une deuxième question qu'on doit comprendre aussi, qui est importante, parce que sinon, elle retombe dans tous les autres forums de la discussion internationale, qui est le besoin pour les pays en développement de se dire, ce n'est pas un nouveau truc des pays industrialisés pour partir tout seul dans un monde qui nous est interdit. Et ça, c'est extrêmement important. Ça peut être à la fois positif et négatif et destructeur. Et on a besoin de rassurer que c'est un mouvement qui doit être inclusif. Donc, je crois que c'est ça qui est extrêmement important à comprendre. Et c'est ça qu'un accord international peut aider à faire. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait derrière ? Il fait deux choses. Il crée en effet une espèce de cadre formel. Il ne faut pas le nier non plus. Ce cadre existe. Les gouvernements rentrent à la maison. On se demande quand même qu'on va le mettre en œuvre, etc. Et puis, par rapport à ça, vous avez vu qu'il y a des ressorts de rappel, qu'on voit s'élaborer progressivement une justice climatique qui peut se référer à ces accords, par-dessus même, d'ailleurs, les États et leurs droits. Parfois, on l'a vu dans l'avis du Conseil d'État français, pour dire à ces États, vous ne faites pas le job, etc. Donc, il y a bien cette relation-là. Mais ce qui est important aussi, c'est que les accords internationaux, quelque part, ils parlent à l'ensemble des acteurs de la société. Ils leur donnent une direction. Ils leur donnent un référentiel dans lequel ils peuvent. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent. Ça veut dire qu'il faut d'autres leviers, mais dans lesquels ils peuvent eux-mêmes penser leur transition. Donc, c'est un prolongement, finalement, de la parole scientifique en créant des visions qui peuvent s'aligner. Et on en a absolument besoin. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps d'attendre que ça ruisselle uniquement par la création de lois. On a besoin qu'il y ait des entreprises qui, stratégiquement, certaines se disent, moi, il faut que je pense ça peut-être avant les autres parce que sinon, je vais me casser la figure. On a besoin qu'il y ait des citoyens qui se disent, j'ai besoin de réfléchir à ce que j'attends d'une société comme ça et qui, finalement, facilite le travail politique aussi qui va se faire dans l'autre sens. Donc, pour moi, c'est les deux choses extrêmement importantes. On pourra revenir après éventuellement sur des... de se dire Paris, ça marche, ça ne marche pas, etc. Mais les deux dimensions importantes, pour moi, sont celles-là. Et j'ai vu, en effet, je disais, donc, des élus se référer trois semaines, quatre semaines après la signature de l'accord de Paris, par exemple, et emporter des décisions politiques sur, tiens, le financement d'un tramway ou des choses comme ça, en disant, voilà, on vient de signer Kyoto, vous ne pouvez pas, monsieur le maire, refuser maintenant de s'engager dans cette voie. Donc, on voit que c'est utilisé comme ça. Je crois que c'est important. Bastien, François, ce niveau international dont on a parlé, ces accords internationaux, on ne peut pas imaginer plus éloignés comme forme politique des citoyens que ça. Or, l'une des questions, c'est comment on emmène les citoyens dans ces combats, dans ces changements ? Et donc, j'entends deux choses dans ce que vient de dire Michel Colombier, à la fois l'importance de ces cadres, de la création de ces cadres, et en même temps, le fait qu'il faut absolument récuser toute idée de ruissellement du très haut vers le peuple, en fait, à l'échelle des pays. Donc, comment on fait pour, d'une certaine façon, partir de l'autre côté, et comment le monde politique, qui est structuré depuis avant l'apparition, disons la centralité de cette question, doit s'adapter pour lui laisser la place qu'elle mérite à cette question, qui est peut-être et probablement une place, aujourd'hui, très différente de toutes les autres questions, pour des tas de raisons, sur lesquelles on reviendra peut-être ? Alors, justement, je pense que le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien faire. Ça veut dire que... La transition, ce qu'on appelle transition écologique, si on voulait le décrire assez simplement, on pourrait dire, c'est la nécessité de changer nos sociétés. C'est-à-dire changer, vraiment, inventer des nouvelles sociétés. Nouvelles façons de vivre, de consommer, de produire, de se déplacer, nouveaux rapports au travail, même nouvelle conception de la justice sociale. Et inventer des nouvelles sociétés, dans l'humanité, ça n'est jamais arrivé que les gens s'arrêtent à un moment, ils se disent, tiens, on va inventer une nouvelle société. Évidemment, les sociétés se sont transformées, mais les humains ne se sont jamais retrouvés dans une situation comme celle dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un temps assez limité pour changer assez radicalement notre façon d'être au monde. Et cette question-là, ce n'est pas qu'une question socio-économique, etc. C'est d'abord une question démocratique. C'est-à-dire, comment on va arriver à décider ça ? On ne va pas le décider d'un coup, évidemment. Ça va être une multitude de décisions, parfois totalement hétéroclites, dans des échelles spatiales qui sont elles-mêmes hétéroclites, mais quand même. Donc, en réalité, la question de la décision, là, c'est la question des enjeux, disons, d'une ingénierie démocratique adaptée au XXIe siècle. Alors même, je rappelle quand même que nos systèmes démocratiques ont été inventés dans leurs principes qui n'ont pas beaucoup bougé il y a plusieurs centaines d'années. Et donc, qu'est-ce qu'il faut inventer ? Alors, pour le dire très simplement, j'imagine qu'on y reviendra. Moi, je mettrai en avant cinq chantiers. Certains sont assez mûrs, d'autres sont très verts. Certains, on sait à peu près le faire, et d'autres, on ne sait pas du tout. D'abord, le premier chantier, à mon avis, assez évident, sur lequel il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, c'est ce que je pourrais appeler changer la vision du peuple souverain. C'est-à-dire que nous avons une vision du peuple aujourd'hui qui est un peuple passif, enfin, qui reçoit de façon un peu passive la décision des élites, des sachants, de leurs représentants, et à qui on n'accorde pas une capacité de prise sur la décision. Donc, c'est tout le débat, par exemple, autour des assemblées citoyennes, la Convention citoyenne sur le climat, enfin, ce que les sociologues appellent des mini-publics. Enfin, bon, il y a toute une série de choses qui vont dans ce sens-là. Ça ne règle pas tout à fait le problème de la décision. En réalité, on a encore beaucoup à faire sur articuler, par exemple, ces assemblées citoyennes à la décision, aux politiques publiques, peut-être éventuellement, j'y reviendrai, parce qu'on a eu une très jolie expérience, du point de vue d'expérience, justement, récemment, et qui pose justement le problème de la décision. Un deuxième chantier, assez différent, mais qui est très connu aussi, déjà, c'est ce que Rosan Vallon appelait la myopie des démocraties, ce qu'on pourrait appeler la préférence pour le court terme des systèmes politiques, qui est, pour partie, liée au cycle électoraux. Là-dessus aussi, il va falloir inventer une façon de combattre cette préférence pour le court terme. Et il y a déjà pas mal de propositions. Et par exemple, en France, celle d'une troisième chambre, chargée du long terme, etc., on pourrait voir comment ça s'articule, comment ça fonctionne, etc. Troisième chantier, il y en a cinq, donc là, je suis au troisième, mais mon voisin serait plus compétent que moi pour en parler, sûrement, en tout cas avec une certaine expérience, c'est comment mettre la science dans la politique. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a besoin de la science. Je veux dire, sans le GIEC, de tout ça, on serait... Enfin, notamment le GIEC, sans toute une série de travaux scientifiques, on ne serait pas du tout au courant. Parce que, je veux dire, l'acidification des océans, ce n'est pas en mettant le doigt dans la mer qu'on sait qu'il y a une acidification des océans, ou pas encore. Et pendant très, très longtemps, le changement climatique, on ne le ressentait pas physiquement, etc. Donc, alors évidemment, il ne faut pas être... Je veux dire, la science fait déjà de la politique. Le GIEC, c'est déjà une forme de rencontre, d'organisation, de négociation entre le politique et la science. Mais je pense qu'il y a quand même un enjeu, en tout cas, la question se pose, de savoir comment on fait... Quand on met cette science, alors pas simplement à la portée ou à la disposition des dirigeants, mais aussi des citoyens, comment on peut la faire rentrer dans la délibération, ce qui pose toute une série de problèmes, en particulier pour la science, c'est-à-dire qu'il est quand même construit sur son autonomie par rapport à la société, c'est-à-dire comment on la désautonomise. Alors là, il y a, par exemple, Bruno Latour propose des choses très radicales, ce qui sont compliquées, mais très radicales, par exemple. On met à égalité totalement le savant et le citoyen. Voilà, ça, c'est le troisième chantier. Quatrième chantier, c'est la question là aussi un peu ancienne, mais qui aujourd'hui... Dont on mesure l'importance aujourd'hui, c'est la coupure entre nature et culture, humain, non-humain, etc. C'est-à-dire qu'on sait très bien que pour penser vraiment cette nouvelle société, il va falloir nous penser dans la nature et non pas à l'extérieur de la nature. Et là, comment est-ce qu'on fait rentrer la nature dans la délibération politique, dans la représentation, etc. C'est tout le problème de la représentation des non-humains. C'était tout le problème de comment on accorde des droits subjectifs. Là aussi, c'est une vieille question, mais quels sont les dispositifs qu'on peut inventer pour... Et puis, dernier chantier, et là, on va rejoindre d'une certaine façon ce dont on parlait au début, c'est la question des échelles. Là, on réfléchit jusqu'à présent avec des catégories très anciennes, celle des États ou celle des subdivisions territoriales des États ou celle des constructions supra-étatiques. Si on veut être un petit peu rigoureux, il faudrait qu'on raisonne avec une catégorie qui a été mise beaucoup en valeur par une juriste et philosophe australienne qui s'appelle Robin Eckersley. C'est la catégorie des affectés, des personnes affectées. C'est-à-dire que nous avons toute une série... Par exemple, on prend toute une série de décisions qui ont des conséquences extrêmement lointaines, etc. Mais des conséquences qui ne sont pas liées nécessairement au territoire sur lequel, théoriquement, la décision porte. Donc comment introduire les affectés dans l'espace des protagonistes ou des parties d'une délibération, d'une décision ? Donc là, on est très loin d'être capable pour le moment de réfléchir dans ces catégories-là parce que ce sont des catégories qui font exploser la façon dont s'est construit l'État, les États, etc. Donc voilà, là, on a cinq chantiers qui, en tout cas, qu'il va falloir traiter. On ne sait pas très bien comment les traiter, mais qui sont absolument nécessaires pour être en capacité de prendre les décisions et en particulier, pour répondre à votre question, pour faire passer, par exemple, des discussions internationales au niveau international, au niveau national, il va falloir trouver des dispositifs intermédiaires qui permettent de les assimiler, de les délibérer et de transformer tout ça en décision. – Hervé Letraute, je vous donne la parole, non pas simplement pour venir insérer l'échelon régional dans tout ça, mais plutôt pour réfléchir à cette question des échelles par laquelle terminait Bastien François. On sait bien qu'on ne peut pas se passer d'aucun niveau, depuis la personne, l'individu probablement comme niveau le plus infra jusqu'aux sommets internationaux. C'est ce qu'on a inventé pour l'instant de plus global, avec toujours des difficultés à commensurer au fond, à rapporter à des expériences personnelles, des décisions qui concernent des continents. C'est l'une des difficultés qu'on a à se représenter le problème aussi. – Oui, alors c'est un sujet qui effectivement a des... sur lesquels on peut argumenter à partir d'enjeux un peu différents les uns des autres. Donc moi, je vais peut-être dire en un mot, effectivement, moi je suis plutôt au départ, et même en partie à l'arrivée, un scientifique de la conception globale du système climatique. Bon, j'ai travaillé sur des modèles climatiques, sur des... Et il y a deux aspects qui m'ont fait un peu changer de trajectoire par rapport à ça, et je pense que ça pourra un petit peu éclairer votre question. La première, c'était... le problème de tout ce qu'on n'arrive pas à faire quand on essaie, en tant que scientifique, de regarder le problème climatique dans ce qu'il a de résonant ou de fort par rapport aux besoins de décision. Alors, quand on regarde ce que la science nous apporte, elle nous apporte effectivement une vision des problèmes qui est une vision un tout petit peu insuffisante. Quand on regarde le système climatique, ce que fait le GIEC, auquel j'ai participé pendant... je renonce... Enfin, je ne renie rien du tout, au contraire. Mais on regarde un monde qui est un monde un peu particulier. C'est un monde où il n'y a pas de conflits, où il n'y a pas de... C'est un monde où il n'y a pas non plus facilement une capacité à mettre en lumière les activités économiques, celles des gens, celles de... Comment est-ce qu'on peut développer et développer une compréhension d'un certain nombre d'enjeux parce que, en lien avec la biodiversité, en lien avec d'autres problèmes, en lien éventuellement avec les droits de l'homme, enfin, avec beaucoup de choses, tout ça n'existe pas dans nos modèles. Donc, il y a un moment où cette insuffisance-là pèse. Alors, moi, j'ai eu la chance d'être sollicité dans ma région d'origine, à Bordeaux, pour faire un travail au départ qui m'intéressait surtout en tant que Bordelais ou que... Mais, au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de solutions qui pouvaient émerger de ce contexte régional de manière plus forte que je ne l'avais pensée. Alors, c'est venu d'abord de manière un peu négative. Je me suis rendu compte que, quand je dis « je », c'est un jeu qu'il faut multiplier par tous les gens qui ont participé à ça. On était, à un moment, presque 400. Mais, c'est un jeu qui fait un petit peu oublier la capacité de regarder ces problèmes-là sous un angle vraiment très différent de celui auquel on était habitués. Mais, en même temps, de voir que ça n'était pas... On a fait deux volumes importants de 400 ou 500 pages, je ne sais plus. Ce qu'on a remarqué, c'est que, de toute cette science qui était une science aquitaine, pour l'essentiel, très peu avait servi pour prendre des décisions. Quand on regardait l'impact qu'a pu avoir ce travail qui a été fait dans les universités de nos régions, très peu de choses étaient venues de la science. et quand on regarde un peu plus en détail, on se dit que le langage de la science ne permet pas non plus facilement. On a une éthique à nous qui est une éthique très, 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 très forte. Et puis, à côté de ça, on a des gens qu'on a appris à côtoyer dans la région aquitaine, en particulier, mais aussi dans la métropole ou dans la municipalité, qui ont d'autres besoins, d'autres nécessités, d'autres manières de réfléchir. Donc, cette difficulté à lier les choses est, je crois, quelque chose de très important, très difficile. On s'est rendu compte qu'il y avait là quelque chose qui est probablement un des nombreux problèmes qui empêchent de passer d'une forme de savoir à l'action. Donc, ce qui va avec, c'est la représentation du territoire comme étant véritablement un lieu différent de ce qu'on est habitué à analyser quand on est scientifique. C'est-à-dire, c'est un lieu où il y a des gens, où il y a des actions multiples, où il y a des besoins de compréhension de ce qu'est le territoire qui sont différentes. Et je me suis rendu compte que c'est des sujets qui sont assez peu étudiés, finalement. Quand on regarde ce qui a pu se passer sur les régions aquitaines après les grandes tempêtes, on a eu plusieurs grandes tempêtes, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a eu des mortalités particulières ? Est-ce qu'on voit que tout ça a été assez peu étudié, finalement ? Donc, je dirais qu'au bout du compte, moi, ça nous a affecté beaucoup, tout le groupe de personnes que j'ai cité, à faire aussi autre chose qui est d'aller voir les gens. C'est-à-dire que c'est venu assez vite dans la réflexion d'un « plus à voir », aller dans ce qu'on appelle les sous-capitales de la région aquitaine, plus et ensuite Nouvelle-Aquitaine. Et donc, rien de tout ça ne représente des choses très originales, mais la somme de tout ça, je pense, crée une collectivité qui est différente. Donc, le travail qu'on a fait, c'est un travail qui est un travail bénévole, pour la plupart, sauf qu'on a eu une ou deux chargées de mission de la part de la région. Mais c'est un travail qui permet, effectivement, de poser un regard différent. Donc, ça reste des choses fragiles, mais je crois que cette échelle locale, elle est nécessaire si on veut vraiment créer, supprimer cette distance qu'on a aux gens. Je pense que, de ce point de vue-là, ça a été efficace. On a eu beaucoup de témoignages de gens qui disent d'être capable de mettre sur la table des ouvrages qui se réfèrent réellement à ce que les gens ressentent, être capable d'aller les voir, être capable d'aller les écouter. Ça apporte un plus. Je ne veux pas dire que c'est la solution de tout, mais ça apporte un plus par rapport à ce qui existe et en particulier au niveau de tout ce qui est prise de décision. J'ajouterais une chose qui, pour moi, s'est développée de manière plus récente par rapport à ce que je pense, c'est que tout ce qui s'est passé dans les dernières années montre que le changement climatique, dit qu'il est inexorable aujourd'hui. Les marches de retour en arrière sont faibles. Donc, on est face à un problème qui est évolutif et qui demande une réflexion et une manière d'envisager les choses un peu différentes de tout ce qui a été avant. Donc, c'est aussi dans ce contexte-là que je pense qu'on peut aussi valoriser quelque chose qui se passe à l'échelle régionale. parce que les échelons régionaux sont différents les uns et les autres, pratiquement tous. Et on vient toucher à des besoins d'arbitrage qui sont aussi absolument nécessaires. Aujourd'hui, tout n'étant plus possible, on est obligé d'arbitrer entre un champ qu'on va dédier à des ressources solaires ou à faire toute autre chose, des agrocarburants, par exemple. Donc, je crois qu'il y a là aussi des espaces de réflexion qui sont, je crois, très particuliers de ce que peuvent être des efforts régionaux. Voilà. Moi, je dirais que ça m'a fait énormément réfléchir, en particulier à la nécessité d'approche transdisciplinaire, parce que tout ce dont je parle, ça n'a de sens que si c'est transdisciplinaire. Donc, voilà. Moi, j'en suis là. Ça m'a beaucoup intéressé. Je ne pense pas qu'on soit arrivé au bout de ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, je crois qu'il y a des domaines qui n'ont pas été beaucoup explorés et qu'on peut regarder dans ce cadre-là. En vous entendant, je me souvenais, parce que juste avant qu'on commence, je vous disais qu'on s'était rencontrés la première fois il y a longtemps à France Culture. Et là, je vois mieux, en fait. Je suis à peu près persuadé que c'était juste au moment de cette tempête de 1999, tempête entre Noël et le jour de l'an de cette année, fin d'année 1999. Et je vous avais invité à France Culture. Et je me souviens que vous étiez extraordinairement prudents dans le fait de lier ou pas ce sur quoi vous travaillez, c'est-à-dire les modèles du climat global et puis un phénomène précis, particulier comme celui-là. Et je me dis que ça fait 22 ans maintenant, c'est très peu de temps au regard de l'échelle du changement climatique et de la condition anthropocène. Et en même temps, dans ces 22 ans, on a pris conscience de beaucoup, beaucoup de choses. on a des épisodes climatiques de plus en plus fréquents et qui nous invitent à faire le lien entre le changement global et ses manifestations. Et je pense que dans la perception que tout un chacun peut avoir désormais de cette question, ça joue un rôle important. Mais ça me faisait penser à ce que vous disiez de l'éthique scientifique et de sa relation à la prise de conscience et à la décision politique. Hervé Le Treuze. Oui, alors, c'est un des problèmes auxquels on a toujours été confrontés quand on a travaillé même en Aquitaine, c'est de savoir exactement comment se positionner par rapport aux politiques, justement. La région Aquitaine a fait un choix qui, moi, je trouve assez judicieux, qui est de définir. On a un projet qui s'appelle Acclimatera, dont on a mis le nom. Et puis, il y a un projet qui s'appelle Néothera. Alors, globalement, Acclimatera, c'est le projet des scientifiques. Et puis, Néothera, c'est le projet des gens qui commencent à déployer un certain nombre de choses sur la région Aquitaine. Et bien sûr, l'un va avec l'autre parce qu'ils ont besoin de notre diagnostic et on a besoin de leur action. Mais on peut le faire chacun avec le respect d'une certaine éthique. Je pense que pour nous, c'est essentiel. C'est vrai que souvent, on appelle ça de la modération. Ce n'est pas de la modération. Pour nous, c'est au contraire un principe extrême, le fait d'avoir une éthique dont on ne s'écarte pas. Je pense que j'ai toujours été irrité un peu par ce mot de modération. On n'est absolument pas dans la modération. On cherche au contraire à aller au bout de ce qu'on doit faire et de comment on doit le faire. Mais par contre, et c'est vrai que sur ces problèmes de tempête, par exemple, ce n'est pas du tout le même résultat obtenu si c'est une tempête qui est survenue plein de fois avant. On a fait des tests. Il y a eu beaucoup de tempêtes avant qui n'ont pas laissé beaucoup de traces, sauf dans les archives qu'il faut aller consulter. Et puis, il y a quelque chose qui revient fréquemment. Je pense que s'agissant de la région aquitaine, ce n'est toujours pas tranché dans la mesure où on n'a pas les conditions qui sont normales pour avoir des tempêtes aussi fortes en hiver. qu'on n'a pas encore bien compris. Donc, je pense que c'est important d'arriver à lier les choses sans les tordre, si vous voulez, en gardant ce qui fait l'intérêt un petit peu de chacune de ces approches. Michel Colombier, on a parlé d'espace au pluriel, de tailles différentes, etc. On a un petit peu parlé de temps et de temporalité et c'est quand même au moins aussi important que les espaces s'agissant de cette question parce que j'y faisais allusion en parlant de ces 20 dernières années pendant lesquelles quand même on a pris conscience de façon beaucoup plus aiguë de la question. Quand je dis nous, c'est vraiment tout le monde. Plus ou moins vite, plus ou moins... Et on en tire des conséquences politiques puisque c'est ça notre sujet, différent tout probablement selon les personnes. Mais Bastien-François parlait de la nécessité désormais de prendre en compte institutionnellement le temps long du fait de ce court-termisme qui prévaut en politique. Comment vous voyez les choses de ce point de vue-là ? Est-ce que de la même façon qu'il y a une imbrication des échelles, il pourrait y avoir une imbrication des temporalités en quelque sorte ? Oui. Pour moi, les deux questions sont d'ailleurs assez imbriquées. Je suis tout à fait d'accord avec la catégorie que Bastien-François a présentée. Je suis d'accord aussi qu'on n'est pas encore très avancé. Je suis un peu optimiste au sens où... Je pense que vous l'êtes aussi. Au sens où il y a énormément d'expérimentations partout. Je crois qu'il faut qu'on comprenne ça. Après, comme on est un peu pressé, il faut qu'on partage les expérimentations et qu'on les accélère. Mais de ce point de vue-là, on vit une époque formidable, comme disait un humoriste célèbre. Sur la question du temps, il y a deux questions dans ce problème de ramener le long terme. Il y a une question de ramener le long terme du point de vue des affectés, comme c'était dit tout à l'heure, c'est-à-dire de créer cette préoccupation. Là, moi, j'avoue que je suis un peu décalé dans ce débat-là parce que je ne suis pas complètement convaincu qu'il faut que certains s'emparent de la représentation des affectés du long terme. Et j'ai tendance à penser que la démocratie, finalement, elle parle à des citoyens et je ne vois pas pourquoi les citoyens ne seraient pas concernés par le long terme si on a les délibérations qu'il faut pour que les citoyens prennent conscience de la question du long terme et qu'à un moment donné, ils soient plus intéressés par le devenir de leurs petits-enfants, de leurs arrières-petits-enfants ou des arrières-petits-enfants des Chinois que par savoir la bagnole qu'ils auront l'année prochaine. Donc là, pour moi, il y a une question quand même qui est importante parce qu'évidemment, qui sont les gens qui s'emparent de la question de dire moi, je représente les autres. C'est toujours compliqué. Mais il y a une deuxième question qui est importante sur la question de ramener le long terme. C'est que ça a été dit qu'on est face à des questions complexes que d'abord, moi, je me rappelle très bien ces discussions qu'on a eues avec Hervé, justement, à l'époque sur l'attribution, etc. Alors, plus on regardait loin, plus on pouvait dire... À l'époque, on se demandait encore si le changement climatique c'était une réalité, etc. Plus on pouvait dire oui, on voit dans les modèles quelque chose qui n'est pas le bruit qu'on peut avoir de l'incertitude, mais on voit bien un signal qui se révèle, etc. Et les signaux, à l'époque, on nous disait qu'à 50 ans, ils sont très clairs, à 20 ans, c'est un peu moins, etc. C'est relativement normal. Donc, on a d'abord besoin de regarder un petit peu loin pour comprendre à quoi on est confronté. Et puis, on a besoin de regarder un petit peu loin pour comprendre ce qu'on peut faire, les formes des solutions. Alors, ce n'est pas de la planification. Il ne s'agit pas de se mettre d'accord sur ce qu'on va faire à 2050, à quoi ressemblera la société, etc. Ça ne fait pas de sens. Et en même temps, on a quand même besoin de commencer à construire des espaces de solutions justement pour mettre une société en délibération ou pour appeler cette société, d'ailleurs, à les co-construire, ces espaces de solutions. Je ne vais pas leur présenter des espaces de solutions. C'est quoi des espaces de solutions ? C'est imaginer comment demain on peut vivre, avec quel type de besoin, quelle façon de les satisfaire, etc. Et quand on dit ramener ce long terme, ça veut dire qu'on ne fait pas ça pour faire la politique fiction. On fait ça pour revenir aujourd'hui et se dire quelle est ma responsabilité aujourd'hui dans des décisions que je dois prendre parce qu'elles vont laisser une empreinte. Et évidemment, on doit à la fois, malgré les incertitudes, les incertitudes sur comment ça sera demain et les incertitudes sur ce qu'on aura entre les mains, d'ailleurs, pour construire des solutions parce qu'il y a de l'innovation, parce qu'il y a un certain nombre de choses, l'évolution de ce qu'en attend les sociétés humaines. Mais malgré ça, on a un impératif d'action, évidemment, étant donné ce qu'on entend. Et cet impératif d'action, je pense qu'on peut le construire dans cet aller-retour permanent entre la façon dont la société peut se projeter dans des espaces de solutions et dont elle doit en délibérer aujourd'hui et se dire, du coup, c'est quoi ma responsabilité aujourd'hui ? Et vous faisiez allusion à la conférence de citoyens pour en discuter un petit peu. Moi, j'étais dans le comité d'organisation de cette conférence qui a été une expérience fascinante. Moi, j'aime beaucoup de toute façon le débat citoyen, la délibération, etc. Hervé en a parlé un petit peu, déjà parce que ça fait du bien, mais parce que c'est là aussi, évidemment, que se créent les solutions. Ça non plus, ça ne ruisselle pas, évidemment, top-down, même si, je le disais, on a besoin d'entendre top-down un certain nombre de messages pour construire ça. Mais on voit bien que dans la question de cette construction citoyenne et de la participation, il y a en effet une question importante et sur laquelle, je pense, la Convention nous a apporté beaucoup de choses ou beaucoup de démonstrations aux gens qui n'ont pas l'habitude en tout cas de cette question-là qui est la valeur de la délibération. On n'a pas demandé aux citoyens d'avoir des idées d'experts à la place des experts. Ça serait se tromper de débat. Par contre, on leur demande à eux de mettre ça en politique pour se dire quel sens ça fait, comment on peut le faire, etc. Donc ça, c'était passionnant. Et après, il y a la question en effet du rapport à la décision qui, là, on peut le dire, a été un peu ratée. Mais ça, ça me semble une question absolument essentielle dans ces allers-retours de mise en responsabilité aujourd'hui de notre action à tous et donc de l'action des politiques, du retour vers les politiques, de la façon de répondre à ces défis. Et on a besoin d'ouvrir aussi pour une raison très simple qui est quand vous prenez... Parce que je disais, les deux sont liés, l'espace et le temps. En fait, l'espace, on n'est pas des géographes, on ne colorie pas non plus des cartes qui s'arrêtent aux frontières dans l'espace de la planète. On a des tas d'acteurs qui sont transnationaux aussi. On a des ONG qui se parlent, on a des scientifiques qui se parlent, on a des citoyens qui se parlent, qui ont des familles de l'autre côté. On a maintenant des entreprises qui se promènent dans tout ça. Et donc, on n'a pas un découpage euclidien de la planète, évidemment. Ça, c'est relativement important. Et on est obligé d'en tenir compte aussi dans l'organisation de ce débat. Avant d'aborder l'expérience de la Convention citoyenne qui peut être effectivement un point intéressant, Bastien-François, sur cette question de la temporalité, personnellement, je dois dire que je suis toujours assez pessimiste par rapport à ça. Mais parce que peut-être j'ai eu des lectures il y a longtemps qui parlent de freeriders, de passagers clandestins, des lectures de théoriciens de démobilisations sociales qui montrent à quel point les gens ne se comportent pas forcément de manière altruiste. A fortiori, s'il s'agit d'altruisme à horizon plusieurs dizaines, voire centaines d'années et qu'ils rapportent tout ça à leur durée de vie et même envisager l'avenir de leurs enfants n'est pas toujours quelque chose de nécessairement mobilisateur. Donc, est-ce que là, on ne va pas assister à l'émergence de clivages politiques nouveaux entre des gens qui acceptent de prendre cette responsabilité dont il est question là et puis d'autres qui sont dans des attitudes de freeriders et de court-termisme et à mesure peut-être aussi que le mur approche et que, pour reprendre l'expression de Pierre-Henri Castel, on vit avant la fin des temps, les temps de la fin et des temps de la fin qui sont assez... qui risquent d'être assez politiquement violents. Avant, je voudrais simplement réagir sur l'intervention d'Hervé Lautreux parce qu'il illustrait d'une certaine façon ce que j'essayais de dire tout à l'heure sur le fait qu'il fallait repenser ou penser ou approfondir, je ne sais pas, les relations entre science et politique et dans son expérience, il disait aussi qu'il y avait peut-être aussi un petit problème de langage, de traduction, etc. Moi, par exemple, avec beaucoup d'autres, on est en train de réfléchir à la façon à l'université. Je suis prof de sciences politiques, donc c'est des sciences sociales. Je fais du droit, je travaille avec des économistes, etc. De remettre des sciences de la nature aux étudiants. Parce qu'il y a un moment donné, il faut aussi... Alors, je reviendrai après sur la décision. Il y a un problème de traduction aussi. Il y a un problème de culture. Un des enjeux de la décision à venir, des chemins de la décision, c'est un peu partager une culture. Et ça, c'est assez important. Alors après, sur la préférence pour le court terme, bon, d'abord, il faut dire les choses... Tout ce dont on dispose comme étude sur la préférence pour le court terme montre qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il n'y a pas un facteur unique. Et tout le monde n'a pas une préférence pour le court terme. Loin de là même. Voilà. Donc, et... le problème, le problème en réalité, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut inventer des institutions ou des dispositifs institutionnels ou des modes de décision, peu importe, qui obligent à un moment donné à se rendre compte qu'on est là dans la préférence pour le court terme qui aurait un autre point de vue qui serait un peu différent et à quelles conditions on pourrait l'adopter. Et par exemple, les gens, j'en fais partie, qui ont proposé, alors après, c'est des propositions dans une grande discussion et vous avez raison de dire que... Alors, c'est d'ailleurs assez excitant, c'est-à-dire qu'il y a toutes les sciences sociales qui se mélangent comme jamais pour discuter de la nouvelle démocratie. C'est quand même extraordinaire. Enfin, quand on connaît l'état de ces disciplines avant, c'est-à-dire que le changement climatique aura fait quelque chose d'assez important de ce point de vue-là, sans qu'il y ait une science sociale unique nécessairement. Enfin bon, c'est une toute petite parenthèse. Donc, tout ça pour dire qu'on essaye d'inventer, on propose à la discussion des dispositifs, des institutions. Là, l'idée, en réalité, ce qu'on pourrait appeler une troisième chambre parlementaire, ce n'est pas tellement que certaines personnes accapareraient la représentation du long terme ou des générations futures. L'idée, c'est de dire que des gens qui ne seraient pas dans le cycle électoral, donc qui seraient tirés au sort, auraient une capacité non pas de décider, mais d'intervenir, par exemple, d'avoir un droit de veto sur des décisions pour obliger les gens à redélibérer. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut trouver des mécanismes qui obligent à rediscuter, à remettre en débat, éventuellement, à convoquer une convention, enfin, une assemblée citoyenne sur un sujet parce qu'on n'est pas allé assez loin, etc. Donc, c'est plutôt dans ce type d'invention qu'il faut aller plutôt qu'essayer de trouver une hypothétique représentation parfaite des générations futures qu'on ne trouvera jamais. Donc, on est là dans quelque chose d'ailleurs assez excitant, c'est-à-dire qu'il faut inventer des petits dispositifs vertueux qui permettent de discuter plus intelligemment, de mettre des acteurs dans la discussion qui n'y sont pas, par exemple, quand le conseil régional demande à des scientifiques, etc. C'est une façon d'ouvrir la discussion, de se forcer à entendre des arguments, etc. Donc, voilà, c'est ça qui m'intéresse dans le renouveau. Et il n'y a pas de... Enfin, c'est en cela qu'on peut combattre, qu'on peut espérer combattre ou limiter les effets tout à fait naturels, d'ailleurs, qu'on éprouve nous-mêmes dans notre propre vie, du présentisme. Voilà. Hervé Letreude. Oui. Je suis d'accord avec tout ça de manière très forte. Je voulais rajouter peut-être deux choses. C'est sur la temporalité. Je pense qu'il y a un mauvais usage qui peut être fait des études axées sur la temporalité qui sont là aussi à l'interface entre ce que comprennent les scientifiques et ce que comprennent d'autres personnes. Ce qu'on a vu beaucoup comme manière de réfléchir sur la temporalité dans les modèles de climat. Ça consiste à se projeter vers 2100 à peu près et puis après, on revient à la tâche zéro et puis cette tâche zéro, elle nous dit ce qu'on doit faire en pensant toujours à 2100. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est une mauvaise approche à un certain nombre d'égard. D'abord parce que, bien sûr, on ne sait pas ce qui va se passer dans un délai aussi long. Donc, ce que l'on fait quand on fait des modèles comme ça, c'est une sorte de ce que disait tout à l'heure de manière très juste, je pense. C'est-à-dire, on a besoin de se créer des formes de réflexion, des formes de culture, mais on n'a pas besoin d'avoir des résultats extrêmement affinés. Donc, quand on fait cette espèce de démarche-là, on va en fin du siècle, puis on revient là et puis on se retrouve avec une solution qui est une solution incertaine qu'on essaie de rationaliser sur une toute petite échelle de temps mais qui n'est pas appropriée en fait. Et au bout du compte, je pense qu'on efface effectivement le besoin de faire des choses rapidement. Du coup, on se dit finalement, un an de plus, un an de moins finalement par rapport au centre. Alors, c'est un enjeu que je trouve dangereux à plusieurs égards. D'abord, parce qu'il ignore le fait que le futur est quand même imprécis et que cette imprécision c'est une richesse. Et très souvent, ce n'est pas très bien compris. On ne sait pas exactement ce qui va se passer dans les 10, 20, 30 ans. Il n'y a pas moyen de savoir. Les modèles ne sont pas d'accord entre eux de manière très stricte. Ça ne veut pas dire qu'on se désintéresse du problème. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça ne veut pas dire qu'on est modéré. Ça veut dire qu'on doit trouver des formes d'action qui sont, à mon avis, des formes d'action qui se développent de manière un petit peu différente. On est face à des choses qu'on doit démarrer tout de suite. On les démarre tout de suite. On n'est pas très certain de comment il faudra les modifier. Il faut être en capacité de modifier les choses au fur et à mesure qu'elles se développeront. Je crois que c'est très important. Mais ce qui est certain aussi, c'est qu'il ne faut pas quand même oublier dans la temporalité ce qu'elle apporte d'indispensables. Les problématiques du climat sont des problématiques dont on ne sait pas exactement ce qu'elles vont être, mais on sait qu'il y aura des changements. On sait qu'il y a aujourd'hui des choses qui sont évolutives qui vont évoluer. Ça dépend des pays, ça dépend des lieux, ça dépend... Mais cette évolution-là, il faut l'anticiper et il faut la préparer. Ce n'est pas du tout quelque chose qui se fait de manière automatique. C'est quelque chose qui doit se concevoir petit à petit. Je crois qu'il faut donner à ces enjeux-là une certaine forme d'épaisseur. C'est un peu ce que tu voulais dire aussi. On doit avoir un corpus qui fait qu'on s'est fait une opinion sur ce qui peut être important, intéressant. Moi, dans la conférence citoyenne, ce qui m'a gêné, c'est effectivement, par exemple, de clore de clore la réflexion à, je crois que c'était dix ans, en fait, la temporalité qui était choisie. Comment ? Je reviendrai là-dessus. Voilà. Et je pense que c'est une erreur quand on regarde un certain nombre de choses dont je peux parler en tant que climatologue. que c'est-à-dire que l'échelle de temps à laquelle on peut essayer de concevoir la neutralité carbone, ce n'est pas à cette échelle-là. Il n'y a pas moyen de faire ça à cette échelle-là. Donc, c'est une erreur, je pense. Donc, il faut s'intéresser au temps long. Mais en même temps, il faut le faire dans des conditions qui soient raisonnables. Je pense que ce n'est pas toujours le cas. Michel Colombier. Oui, je vais bien rebondir sur deux choses. Une très rapidement parce que tout à l'heure, on a parlé justement de ces questions un petit peu d'alerte et vous posiez la question est-ce qu'on ne va pas voir apparaître dans la société des clivages nouveaux, etc. Il y a une chose extrêmement intéressante, c'est quand on a eu les grands feux en Australie, souvent, on se disait, moi, je me rappelle les discussions de scientifiques, on se disait, quand les gens vont être confrontés au problème, ils vont bien comprendre. Et en fait, toutes les enquêtes qui ont été faites en Australie au moment et après les grands feux ont montré que les gens qui avaient déjà confiance dans le diagnostic scientifique et qui pensaient que c'était important, etc., ces problèmes-là ont renforcé leur confiance dans le diagnostic. Mais tous les gens qui pensaient que ce n'était pas sérieux, en fait, très rapidement, ont adhéré à une thèse qui était les écologistes qui mettaient le feu. Et donc, ce n'est pas simple la façon dont les sociétés s'emparent, y compris de choses qu'on pourrait se dire, là, au moins, il y a une preuve, il y a quelque chose, même si toi, tu nous dirais que ce n'est pas une preuve. C'est compliqué, la façon dont ça résonne dans une société qui le met en politique. Donc ça, je crois que c'est une chose où on est en train d'apprendre ça. Nous, on apprend ça, il y a sûrement des gens qui le savaient beaucoup mieux que nous déjà avant. Mais je suis d'accord avec mon voisin là-bas, si on va peut-être mourir plus intelligents, c'est déjà intéressant. Sur la Convention citoyenne, juste un mot. Le mandat à 10 ans, comme tu sais, Hervé, ce n'est pas le comité d'organisation qui en a décidé, c'est notre président à tous, qui, en gros, a mis, à mon avis, un mandat à la Convention qui n'était pas forcément le bon mandat. C'est dommage parce que c'était un exercice intéressant parce que le mandat, en gros, c'était chiche. Moi, je n'y arrive pas, faites-le à ma place. Donc c'était un peu compliqué de donner un mandat à la fois de concevoir l'ensemble de la politique française, comment je résous les 30 %, et en leur donnant un objectif à 10 ans qui est un objectif sur lequel, justement, certains ont déjà fait un construit, comme tu dis, pour se dire, du coup, 2030, voilà une étape, etc. Mais pour les gens, ça ne veut rien dire. Pour les gens, cette étape-là ne veut rien dire, elle ne permet pas de penser. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'en sont un peu abstraits. C'est-à-dire qu'eux, après avoir écouté d'ailleurs un certain nombre de personnes, eux-mêmes se sont un peu abstraits de ça en se disant de quelle société on a envie. Donc ils ne se sont pas dit en 2030, c'est quoi le thermostat qui va permettre de baisser les émissions de X %, etc., ou qu'une capacité à appréhender ça. Et en fait, ils ont quand même beaucoup orienté la discussion vers mais finalement, dans quelle société on veut vivre, est-ce qu'on peut imaginer dans cette société-là qu'est-ce que ça veut dire émettre du carbone ou pas du carbone, etc. Et moi, je trouve que, indépendamment de la question de la décision à la fin, mais ne serait-ce que la présentation et les commentaires qui ont été faits de leurs propositions étaient extrêmement pauvres par rapport à la qualité des discussions qu'ils ont eues et des raisons pour lesquelles ils faisaient des propositions. Et je vais vous en donner deux juste pour illustrer très rapidement. Il y en a une qui a été le fameux polémique 110 sur l'autoroute. Tout le monde se dit ça y est, c'est encore des Kmervers, on roule à 110, c'est embêtant, etc. Il y a des gens qui pensent que c'est bien. C'était quoi les délibérations ? Les délibérations qu'ils ont eues sur le sujet, c'était, on a bien entendu les gens qui nous disent d'un côté, il faut quand même réduire, il faut mettre des moyens de le faire. Et d'un autre côté, ceux qui nous disent vraiment les transports c'est compliqué, la voiture électrique, mais de toute façon pour l'instant ça coûte très cher et puis machin, etc. Puis il y a la taxe carbone, alors bon, ça a mis les gilets jaunes dans la rue, puis je ne sais pas quoi. Et ils s'étaient dit mais finalement au milieu de tout ça, d'un point de vue justice, c'était leur proposition, leur analyse. Obliger tout le monde à rouler à 110, ce n'est pas dramatique. Il y en a même qui nous ont dit on a fait l'expérience pendant trois semaines entre deux conventions. Moi, j'étais persuadé que j'allais mettre une demi-heure de plus pour aller au boulot parce que j'habillais à 30 bornes. Finalement, je perdais trois minutes et encore pas tout le temps. Donc, ils ont travaillé ça et leur truc, c'était de dire ça, on peut le faire. Ce n'est pas un truc qui tape sur les pauvres spécialement pour une fois et donc, on pense que... C'est un espèce de jugement sur à la fois la nécessité et le fait que là, on avait un truc qui ne tapait pas sur les pauvres. Je ne dis pas qui... Je ne vais pas porter un jugement là-dessus mais la discussion était intéressante. Celle-là, ils l'ont votée. Je sais qu'il y a eu des discussions parce qu'il y a des gens dans l'affaire qui vendaient des voitures de luxe et tout ça. Donc, il y a des arguments qui se sont échangés. Deuxième sujet, je vais y aller même beaucoup plus vite sur celui-là parce qu'il était simple. Proposition qui a été refusée finalement par la Convention mais refusée à une courte minorité qui était travailler quatre jours par semaine. Ce n'était pas une proposition des croissantistes. Le débat à la fin sur le sujet était nous, ici, on a eu la chance de faire l'expérience d'une délibération et pour ça, on nous donnait notre vendredi parce qu'on avait négocié ça pour les gens de la Convention citoyenne et on y a trouvé plaisir. On pense qu'on pouvait être utile et on pense qu'on aimerait bien que les Français partagent une expérience comme ça. Et de façon un peu provocatrice, il disait le temps de la semaine, le week-end, on a déjà la famille, les courses, ça serait bien que les gens trouvent du temps dans leur semaine pour s'intéresser à la chose collective et vivre ce que nous, on a vécu. On a eu cette chance-là et les gens ne l'ont pas eu. Et il disait à un moment donné, c'est bien pour ça que la question référendaire et tout ça nous inquiète un peu parce qu'on aimerait bien que tout le monde fasse le chemin qu'on a fait. Ce chemin de la délibération, de la confrontation des opinions pour finalement se forger une idée au terme de cette délibération. Et moi, j'avais trouvé ça extrêmement intéressant de voir la maturité collective de ces 150 personnes qu'on a vraiment tiré au sort, contrairement à ce qu'on peut lire par ailleurs. Et c'est ça que je trouvais intéressant. Et ça ne se résume pas à une liste de solutions un peu techniques telles qu'on a pu le voir dans la presse. Pour moi, ce n'était pas ça la leçon de cette convention. Pour repartir de cette expérience, mais élargir les choses, Hervé Letraud disait tout à l'heure que pour un scientifique, c'était bizarre au début de se dire que les territoires auxquels on s'intéressait, ils étaient peuplés par des gens et qu'il y avait du social, en gros, dans cette dimension physique de la planète. on pourrait faire au fond un peu la même remarque en partant de cette convention parce que c'est une expérience mais elle est totalement hors sol. Enfin, je veux dire, par exemple, moi, la première réflexion qui m'est venue, ce n'est pas de remettre en cause le tirage au sort, etc., que je trouve très intéressant, mais c'est plutôt, vous disiez, ces gens n'étaient pas des experts, on leur a donné les moyens de comprendre les choses. Donc, il y a des experts qui sont venus leur parler. Mais qui a choisi les experts ? Alors ça, c'est une question qui est très importante que je me pose sans arrêt puisque j'ai cette responsabilité de, comme disait Pierre Bourdieu, de videur de boîte de nuit, de physionomiste. Je décide qui a le droit d'entrer dans les médias ou pas, à qui je tends la parole. Et c'est la plus grande des responsabilités, à mon avis, pour un journaliste aujourd'hui, au moins aussi importante que la vérification des faits pour l'entretien de l'espace public. On voit aujourd'hui dans quel état et cet espace public du fait de la prévalence de logiques économiques dans certains médias qui font qu'on laisse entrer n'importe qui. Et je pense que la question du climat nous a permis aussi pendant longtemps de voir que ces logiques du pif-paf de l'opposition ont fait qu'on avait des climato-sceptiques sur le plateau parce qu'il fallait bien produire de l'objectivité, de l'objectivité journalistique, sous-entendu, cette espèce de rituel où, dès lors qu'on a un pour-contre, on fait bien son travail de journaliste. Donc ça, c'est cette idéologie professionnelle avec laquelle, nous, journalistes, on doit travailler et qui vient brouiller un peu l'expérience parce qu'on ne peut pas répéter à l'échelle du pays entier et de l'espace public dans les mêmes conditions, malheureusement, cette expérience dans la mesure où vous avez des chaînes d'info en continu et puis pas seulement, y compris des médias sérieux qui vont laisser entrer un peu n'importe qui pour venir expliquer en tant qu'experts avec des guillemets ce qu'il faudrait savoir ou pas. Donc comment cette dimension médiatique des choses, elle vient compliquer les tâches politiques qu'on doit imaginer ? Comment vous l'appréhendez les uns les autres ? Si je peux peut-être juste réagir un mot là-dessus, j'ai le sentiment, il y a eu une discussion, évidemment, toute une discussion sur quels experts on amenait dans cette affaire-là, je ne peux pas y revenir sauf si vous voulez qu'on approfondisse ça, mais il y a eu une discussion plus intéressante qui était la discussion, il y a des gens qui voulaient en gros qu'on mette les citoyens dans un bocal. C'est-à-dire que pendant ces, et heureusement qu'il a duré longtemps, pendant l'année, il y aurait fallu qu'il soit pur et qu'il n'y ait plus d'interface avec le monde. Et je trouvais que c'était la pire idée, en fait. Évidemment qu'ils ont des interfaces avec le monde, ils rentrent chez eux, la télé, et machin, et c'est très bien parce que l'intérêt de l'expérience, c'est justement de voir ça. Et je crois qu'une des choses qu'ils apprenaient dans ce travail, c'était justement à regarder ce qui leur était proposé par les médias, etc. C'est-à-dire, la question n'était pas tant dans le fait de savoir si nous, on leur apportait les bonnes infos, les machins, on les protégeait des mauvaises, parce que ça n'existe pas, mais plutôt la question de savoir si par leur travail de délibération, par la façon dont ils se confrontaient, dont on leur a dit quand ils s'engueulaient, eux-mêmes, d'ailleurs, très vite, on dit mais ce n'est pas ça dont on veut discuter ici, ce n'est pas comme ça qu'on peut parler. C'est du coup la qualité pour eux justement de reconstruire cette vision critique, de se dire j'entends ça, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et on avait mis un certain nombre de personnes, un tout petit groupe d'experts à leur disposition qui n'étaient pas du tout, des gens qui connaissaient le débat, qui n'étaient pas du tout là pour leur dire on vous a dit ça, mais c'est juste ou c'est faux, mais qui étaient là pour leur dire là-dessus, vous allez un peu vite parce qu'il y a des gens qui en fait en discutent et ne sont pas d'accord. Donc vous devriez retourner voir et aller voir, mais en fait, ils allaient voir certains la semaine. Alors, il y avait des différences de capacité, d'accès, etc. Mais justement, c'est ça une population. Dans cette population, il y avait des gens qui avaient des façons différentes d'aller sourcer les questions et de revenir le mois d'après avec, moi j'ai entendu ça, j'ai entendu ça. Mais ça ne vous serait pas l'idée d'inviter Claude Allègre à venir parler à ces gens ? Non, ce n'est pas l'idée d'inviter Claude Allègre. Pour prendre un nom. Non, mais il y a un moment où on a fait des choix. Quand on est dans l'espace réel. Mais ils ont forcément, pour certains, ils avaient évidemment vu, écouté, voir, défendé, on en avait quelques-uns qui défendaient ces thèses-là. Et donc la question, c'était plutôt qu'est-ce que le collectif était capable de faire de ça ? Et je crois que c'est ça qui est important. Et du coup, pour conclure, on peut se poser deux questions. 150 personnes, ce n'est pas le pays. Donc la question de à quoi ça, ça sert dans la décision est une chose, 150 pour une décision, etc. Mais l'autre question qui est, est-ce que ces processus-là, on ne va pas refaire des conventions citoyennes organisées comme ça, avec les mêmes moyens, etc. Jusqu'à ce que tout le monde soit passé. Mais je crois que c'est un petit laboratoire de montrer qu'est-ce que donne par contre la délibération de citoyens quand ils sont mis dans cette situation. Il y a des tas d'opportunités de les mettre dans des situations comme ça qui ne s'appellent pas des conventions citoyennes, mais qui sont de la démocratie locale. Exactement ce dont Hervé parlait. Et je crois que ce qu'on a vu là, c'est la capacité, si on fait confiance quelque part à des citoyens dans l'ensemble des institutions, c'est leur capacité à produire quelque chose, y compris ce que vous, vous attendez, c'est qu'eux-mêmes aient un regard critique sur les médias qu'ils ont et finalement, qu'est-ce qu'ils trouvent là-dedans, intelligent ou insupportable. Hervé Letraud, vous voulez... Oui, moi, j'ai participé à un ou deux actes de cette convention, mais je n'ai pas vraiment participé de manière forte. Mais je crois quand même qu'elle a été marquée par ce qu'on peut appeler les méthodes scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient effectivement complètement étrangers à ce milieu-là et puis il y a une manière de cadrer les débats, d'informer les débats qui ont une valeur, je pense, intrinsèque et qui permet ensuite de laisser s'exprimer vraiment la diversité des opinions dans un cadre vraiment qui évite tous ces effets un petit peu subalternes consistant à aller chercher juste la personne qui dit quelque chose de contraire à tous les autres, alors que ce n'est pas du tout ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas avoir raison contre les autres mais en tout cas il faut le démontrer, il faut être capable d'être... Donc je crois que de ce point de vue-là, j'ai toujours trouvé que... en ignorant un petit peu la remarque que j'ai faite sur la temporalité qui était associée, j'ai toujours trouvé que ce sont des méthodes qui sont d'ailleurs qui sont utilisées depuis assez longtemps, c'est la première fois que je les vois au niveau gouvernemental mais qui sont utiles et qui sont, je crois, très importantes à mettre en jeu. Voilà, j'avais autre chose à dire mais je ne suis plus tout à fait sûr. Donc ça va me revenir. Mais en tout cas, je pense que c'est des enjeux qui sont... qu'on a quand même pu... Enfin, ça ne vient pas de rien en tout cas. Je crois que si on mettait des gens dans une salle comme ça et qu'on n'avait rien à leur proposer, il ne se passerait pas du tout. Non, non, mais voilà. Ma question n'était pas du tout de remettre en doute ça. C'était plutôt de voir comment ce type de dispositif-là peut profiter à l'espace public de manière plus globale parce que, comme le disait Michel Gombier, on ne va pas faire en sorte que tous les Français passent dans ce dispositif-là. C'est-à-dire que c'est une expérience. On peut en tirer des leçons et on peut, à partir de là, essayer de réfléchir à la façon dont on structure le débat public et là, on est face à des difficultés quand même assez grandes. Bastien, François. D'abord, il faut peut-être le rappeler. Il ne s'agit pas simplement de le rappeler aux gens qui nous écoutent. Nous, on le sait, à cette table, mais il ne s'agit pas de tirer au sort 150 personnes, de les mettre dans une salle et puis vous discuter. Quand il y a une méthodologie, il y a beaucoup d'expériences. Déjà, maintenant, c'était une expérience. Nous, on peut la lire comme une expérience ou un laboratoire, mais il y a déjà beaucoup d'expériences, des méthodologies. Il y a des techniques d'animation. Enfin, c'est très sophistiqué. Et c'est vrai que les médias en ont rendu compte de façon assez inexacte. Assez peu, d'ailleurs, mais de façon assez inexacte parce qu'évidemment, il fallait suivre ces débats. Et là, on voit bien dans les débats comment des points de vue très minoritaires ou très radicaux se confrontent à la délibération et comment se construit quelque chose de sophistiqué, non pas des consensus nécessairement, mais des façons de parler en commun ou de repérer des problèmes, etc. Et si on croit aux vertus de la délibération organisée, encore une fois, alors après, évidemment, on peut discuter sur les modes d'organisation, qui choisit quoi, qui décide, etc. En réalité, on voit que les résultats sont quand même assez bluffants dans la capacité à parler de problèmes qui ne sont pas parlés ou parlés de façon caricaturale dans l'espace public ou dans l'espace politique restreint de la représentation. Donc, voilà. Moi, ce qui m'a vraiment fasciné dans cette expérience, c'est un autre expérience dans l'expérience qui a été la mise en place, alors là, pas un média n'en a parlé, qui a été le comité logistique. C'est-à-dire, c'est rare, je crois que moi, je n'en avais jamais vu avant, c'est-à-dire qu'on a mis à la disposition des 150 des juristes pour les aider en fait à quoi ? à traduire ce qu'il disait parce que, je veux dire, quand on intervient comme ça, on intervient sur, dans une société qui existe déjà, donc il y a déjà du droit national ou international, il y a déjà des choses qu'on croit inventer mais qui existent déjà dans la législation, etc. Et là, j'ai trouvé ça vraiment passionnant parce que se poser, c'est un peu la même chose avec la question dont on parlait, des langues dont on parle, la science, le politique, etc. Les citoyens, mais nous, d'ailleurs, de façon générale, on parle une langue qui n'est pas la langue de la décision, qui est la langue de la décision, une langue particulière qui est parlée par des personnes particulières. Et ce travail assez compliqué qui ont eu du mal d'ailleurs à savoir, bon, c'était assez bricolé, à vrai dire, mais c'était extrêmement intéressant la façon de voir comment est-ce qu'on passe d'une délibération à une décision. C'est-à-dire que le président de la République avait, vous vous en souvenez, dit cette chose assez maladroite, du sans-filtre, enfin, ça n'existe pas le sans-filtre. Donc, à partir de là, évidemment, on est parti dans des discussions totalement hors sol, alors qu'en réalité, ce qui se jouait là, c'était comment est-ce que de la délibération organisée peut déboucher sur quelque chose qui puisse embrayer sur des politiques publiques. Et là, c'est là que c'est très compliqué et c'est là que cette expérience est extrêmement intéressante et beaucoup plus intéressante encore que ce qu'on raconte, je trouve. C'est-à-dire que c'est vraiment, je pense que là, on a un cas très particulier sur un mandat très large, trop large sans doute, des problèmes qui vont se poser à l'avenir sur comment on traduit dans des politiques publiques très concrètement des délibérations citoyennes. Et rien que pour ça, cette expérience était une expérience extrêmement intéressante. Donc, non, moi, je crois que là, on a quelque chose, on a vécu une expérience, alors en plus, ils ont eu l'intelligence des organisateurs d'ouvrir la convention à plein de chercheurs qui ont travaillé sur la façon dont ça se passait, qui c'était, etc. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fin énormément de données, vraiment des données d'enquête sur le déroulement de cette expérience. On va en tirer beaucoup de leçons. Moi, je suis à la différence de... Moi, je pense que c'est un modèle qui peut être dupliqué assez largement, localement ou nationalement, sur des mandats moins larges, parce que là, les mandats sont très larges, mais qui permettent de réouvrir des questions, en tout cas, pas nécessairement de décider, de réouvrir des questions, de redéfinir des univers de pensables, aussi d'anticiper sur des formes d'acceptabilité, parce qu'il faut bien qu'on ait ça en tête, des décisions qu'on va devoir prendre posent des problèmes d'acceptabilité, dont les dirigeants ont le plus grand mal, ou les élites ont le plus grand mal, tout simplement parce qu'ils sont les élites et qu'ils vivent dans un autre monde, ont le plus grand mal à percevoir. Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement important pour réussir, justement, les transitions écologiques. Si je défends la Convention citoyenne, ce n'est pas parce que j'aimerais la démocratie, la délibération, les citoyens, etc. c'est que je pense d'abord que si on veut réussir à prendre des décisions très compliquées, dans un monde incertain, parce qu'effectivement l'horizon temporal est très incertain, dont on a du mal à penser ensemble de façon systémique l'ensemble des variables, eh bien, on a besoin de ce type d'outils. Voilà. Je veux juste faire peut-être une petite remarque sur le fait que c'est des choses qui peuvent se transcrire aussi dans le problème de l'éducation. Et je pense qu'aujourd'hui, il nous manque, mais c'est un peu, pas complètement dans le sujet, mais je veux juste faire la remarque parce que ça en est très proche. On a vraiment un manque d'éducation citoyenne. Moi, je vois beaucoup de débats qui sont des débats sur comment enseigner les enjeux du changement climatique aujourd'hui. Je pense que c'est très difficile de séparer ces débats-là des débats qui soient des débats concernant un enjeu vraiment citoyen. C'est-à-dire qu'on est en train de créer, en fait, avec tous les outils qu'on connaît pour l'éducation nationale, des repères qui vont donner des axes de réflexion qui seront nécessaires. Je crois que si on les isole de toute réflexion citoyenne et cette réflexion citoyenne, on la trouve effectivement dans des objets comme ceux qu'on décrivait ici. Et ça va être très important dans le futur. Je crois qu'on aura vraiment besoin d'une génération de gens qui soient capables de s'émanciper un petit peu d'avoir quelque chose de construit, mais qui s'émancipe un petit peu et qui leur permettent des décisions personnelles. Parce qu'on sait plus, on est dans un monde qu'on aura du mal à deviner et qu'il faudra des gens qui sachent s'y orienter par eux-mêmes. Oui, un mot. On va quand même proposer... Juste un rebond. C'était parce que vous disiez, je ne mettais pas en cause le fait que c'était un outil qui pouvait être réutilisé et dupliqué. Ma question, c'était est-ce que 50 millions de Français ou 60 millions de Français, avoir l'opportunité de passer par là, on n'est pas d'accord ? Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Hervé. C'est extrêmement important. Dans la Convention, on s'est posé la question, on a fait venir des gens dès 16 ans, en se disant, c'est l'exercice de la démocratie aussi qu'apprend la démocratie. Je pense qu'il faut qu'on pense ça avec l'école, c'est-à-dire comment ce n'est pas quelque chose de livresque, la question de la démocratie, mais comment on l'a fait fonctionner, y compris dans l'école, y compris relativement jeune, ce qui n'est pas le cas. En tout cas, ce n'est pas la façon dont fonctionne notre école en France. Il nous reste quelques minutes. Je pense qu'on a le temps pour une ou deux questions. Moi, j'en ai une. C'est plutôt une remarque à propos de ce que vous avez évoqué, à propos de la Convention citoyenne pour le climat, dont on a vu qu'il y avait effectivement un hiatus entre la richesse des débats et après peut-être les décisions qui ont été prises et la difficulté de la mise en pratique ou en décision politique. Il y a déjà eu un précédent en plus avec le grand débat, avec ce grand déballage qui n'aboutit peut-être pas à grand-chose. Est-ce qu'il n'y a pas un risque en portant ce genre de dispositif extrêmement riche avec à la fin une conclusion un peu décevante pour ceux qui ont suivi, en fait, que ça décrédibilise en fait, ce genre de dispositif ? Ça va bien sûr au-delà de la question de l'environnement. Et éventuellement, comment on peut dépasser justement ce risque ? Qui d'entre vous, Bastien ? Moi, je crois pas... Enfin, moi, je pars du principe qu'il n'y a jamais de risque réel quand on met des gens à discuter entre eux et qu'ils sortent des choses plutôt intéressantes. En réalité, pour moi, le risque, ça serait plutôt le silence autour de ça. C'est-à-dire qu'on n'en parle plus. Ou ça, voilà. Moi, j'ai trouvé quand même... C'est pas... Je dis les médias, c'était peut-être un peu injuste, mais j'ai trouvé que les médias ont mis beaucoup de temps à s'intéresser à ça. On n'a pas eu des grandes pages dans les quotidiens qu'on aurait pu imaginer... Enfin, où il y aurait un résumé des débats sur des sujets parce que ça aurait été extrêmement intéressant, y compris peut-être plus intéressant que les pages opinion dans les journaux où il y a des intellos qui signent des tribunes, la synthèse d'une discussion de 150 citoyens. Alors, ils n'étaient pas toujours 150 parce que la plupart du temps, ils n'étaient pas en plénière. Ce qui, d'ailleurs, pose un petit problème de... Ça a pu poser, à mon avis, un petit problème dans la circulation parce qu'il y a... Au final, enfin, des... Mais enfin, ça, c'est une petite parenthèse, c'est pas très important. Mais je veux dire que... Je crois qu'il n'y a pas de risque. Alors, oui, il y aurait un risque, mais parce qu'il y a toujours un risque d'instrumentalisation de la démocratie par les gouvernants. Il y aurait un risque de donner des mandats tellement larges qu'ils n'auraient pas de sens, etc. C'est clair que lorsque... Pour moi, enfin, en tout cas, et c'est vrai que les citoyens en sont un petit peu sortis. C'est-à-dire, quand on demande à 150 citoyens de régler le problème en disant de baisser de 30 % le carbone parce que nous, on ne sait pas, franchement, ce n'est pas sérieux, ça. Ce mandat, en soi, n'est pas très sérieux. Mais ce qu'on voit, c'est que quand on les met ensemble qui commencent à discuter sur des thèmes là-dessus, on débouche sur des choses qui sont différentes, qui sont, elles, très sérieuses, qui sont immédiatement dans le quotidien, sur lesquelles on peut se parler, en plus. Ce n'est pas de l'abstrait. Donc, non, moi, je ne suis pas inquiet. Je crois que ceux qui s'amuseraient à refaire ça... Plus personne ne peut dire sans filtre, maintenant, par exemple. C'est-à-dire, on sera obligé de dire quel filtre on met. Donc, à un moment donné, il y a aussi de l'histoire, il y a aussi de l'expérience. Les gens vivent, ils apprennent. Là, on est en train d'apprendre quelque chose. Je veux dire, il y a quand même quelques années, on aurait raconté, même au début, lorsque M. Macron a annoncé ça, on aurait raconté que ça avait un sens de tirer au sort 150 personnes pour imaginer des solutions pour l'avenir. On aurait dit, ah, ce n'est pas très sérieux, c'est des trucs de sociologues. Voilà. Aujourd'hui, c'est des dispositifs qui sont pensés comme crédibles, intéressants, peut-être pas suffisants. Mais voilà, donc, non, non, moi, je pense qu'il y a des expériences. Quand on dit des expériences, c'est aussi des expériences qui existent comme des acquis historiques. C'est-à-dire que maintenant, la prochaine fois, on devra faire un petit peu différemment. Et plus jamais, un président pourra raconter devant la France entière, vous me donnez vos propositions et puis moi, c'est directement voté. Ça, voilà, on sait que ce n'est pas vrai. Donc, pour la prochaine fois, il y aura un nouveau truc. Michel Colombier ? Oui, je voulais juste réagir sur peut-être une deuxième dimension de risque. Là, vous dites, est-ce qu'il y a un risque à donner la parole à des citoyens ? Moi, j'entends qu'il y a aussi dans la question, est-ce qu'il y a un risque à leur donner la parole et puis à la refermer aussi sec en fermant la porte, quelque part. Bon, par rapport à ça, je pense qu'il y a deux choses. C'était, quand je disais que c'était une première expérience et tout, oui, en effet, il y a des tas de gens et d'ailleurs, on en avait mis dans notre comité qui travaillent déjà là-dessus, qui en ont fait à d'autres échelles, etc., etc. Quand je disais, c'était une première expérience, c'était la première fois qu'on faisait à l'échelle nationale sur un problème aussi fort sur lequel la moitié du pays était dans la rue juste un petit peu avant, une expérience de dire c'est par là qu'on va trouver des solutions. Ça, c'était quand même, ça ne s'était jamais fait. Donc, les enjeux ont été mis assez haut et oui, il y a un risque évidemment des gens de se dire tout ça pour ça, en gros, en disant, c'est mieux. Et là, moi, j'ai deux éléments juste de réponse. Il y en a un qui est qu'il y a un progrès aussi qu'on n'a pas trop commenté qu'on n'a pas vu. C'est la façon dont on a fait mûrir la discussion de la représentation traditionnelle, la façon dont les députés progressivement ont énormément évolué sur leur compréhension, non pas du fait si notre exercice était bien ou pas, mais est-ce que ce truc-là est dangereux pour nous ? Est-ce que c'est contre nous ? Est-ce qu'on peut travailler avec ça ? Bon, je pense que là-dessus, il y a eu un progrès de fait. On a fait un pas. Il n'est pas visible, et c'est ma deuxième remarque, encore une fois, mais c'est ce que vous disiez sur d'autres choses. Les médias n'ont pas parlé de ça. Les médias, ils ont dit, oui, alors il y a quoi dans la loi, il y avait quoi chez les 150 citoyens, est-ce qu'on les retrouve ? Mais se dire, est-ce qu'on a appris collectivement ? Et je crois vraiment que quand on voit l'opposition radicale d'à peu près tous les députés au départ à cette affaire-là, ils ne voulaient même pas en parler avec nous quand on essaie d'organiser, etc., et progressivement, non pas leur ralliement à la cause, mais le fait de se dire, c'est là, il faut qu'on en fasse quelque chose, ce n'est pas forcément l'ennemi, et ça, je pense qu'on a progressé là-dessus. Mais c'est juste, ce n'est pas visible, personne ne voit ça, et c'est un progrès qui est peut-être aussi bien que de se dire, dans les 150 mesures, combien on en a. Merci de faire cette remarque, parce que j'allais justement parler de cette dimension-là du risque, pour moi, qui était celui de contribuer à affaiblir la démocratie représentative, qui est dans un très mauvais état. quand Bastien-François disait tout à l'heure que les médias n'ont pas couvert la dimension délibérative de cette expérience, je veux dire, n'importe quel député pourrait dire, mais attendez, on ne couvre pas notre travail. Le travail parlementaire n'est pas couvert par les médias. Le travail juridique produit par le Conseil d'État ou par le Conseil constitutionnel n'est pas couvert par les médias. On a l'impression de décisions magiques qui tombent du ciel, qui sont prises par le président de la République. La politique n'est pas représentée correctement, médiatiquement. Et si, loin de moi, l'idée de critiquer cette expérience, la question que je pose, c'est simplement celle de la manière dont elle peut améliorer la démocratie représentative, pas la remplacer, contribuer à l'enrichir. Et donc, plutôt que de construire un circuit parallèle ou des micro-circuits parallèles, comment ça peut rejaillir ? Et je pense que vous en avez donné une illustration dans le fait que les parlementaires ont compris l'intérêt de l'expérience. Et mon doute personnel, mais parce que je vois Média m'apporte, c'est plutôt sur la capacité des médias à jouer ce rôle, finalement, à se remettre au travail sérieusement, à restituer la qualité de ces débats, qu'ils aient lieu dans ce type d'assemblée ou qu'ils aient lieu dans des assemblées plus traditionnelles, en fait. Et je crois que là, on parle de très, très, très loin. Oui, si je peux dire un mot en tant que régional, je pense qu'effectivement, la représentation qui est faite, moi, j'étais très, très déçu par le taux de vote qu'il y a eu pour les élections régionales. Je pense que c'est un échelon essentiel de notre démocratie. Et de voir le désintérêt qui s'est manifesté à cet égard était juste à trouver presque effrayant, en fait, parce que c'est là que vont se jouer beaucoup de choses. Il n'y a pas eu de... Et c'est vrai que les médias n'ont pas joué le rôle qu'il fallait à ce moment-là. Je crois que, globalement, je dis, bien sûr, il y a des tas d'exceptions, mais globalement... La question des médias locaux est encore... Enfin, pose d'autres problèmes. Mais parce qu'en fait, il y a eu des débats dans les médias locaux, mais les médias locaux sont des médias un peu particuliers. Il n'y a pas un pluralisme énorme en règle générale. Voilà. Donc, c'est... Mais, au-delà de ça, je pense que... Je crois que c'est très important d'arriver à ce que ces débats politiques trouvent une forme d'intérêt. je crois que, simplement, si les journaux et si les médias n'en font pas état, c'est parce que, globalement, on n'a pas réussi à intéresser une partie des gens à ces enjeux-là, au-delà de considérations très locales. Donc, je crois qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là qui dépasse très largement ce qu'on a discuté, peut-être, mais qui me paraît essentiel pour la démocratie. Je voulais juste évoquer l'échelon international que vous avez peu évoqué, bientôt la COP26. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un sursaut de ce côté-là, que des décisions peuvent être prises ? On a pu observer aussi une sorte de surenchère sur le pourcentage de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à un horizon assez proche. Qu'est-ce que vous attendez de la COP26 qui approche ? Alors, vous voulez faire quelque chose ? Moi, je ne suis pas sûr d'y être. Mais je vais, pour des raisons diverses, mais je ne vais pas répondre directement à la question. moi, je trouve que pour moi, les COP ont été une école. C'est-à-dire que petit à petit, je suis sorti de ce qui était ma casquette scientifique devant un ordinateur en train de faire des calculs. Et une des choses qui m'a beaucoup aidé, c'est effectivement les réunions de la COP où on peut se confronter en termes d'idées. Donc, il y a une dimension de la COP qui est quand même, à mon avis, unique, je crois. Je ne l'ai pas toutes faites, les COP, j'en ai fait un certain nombre, mais je crois que ça apporte des lieux d'échange, de formation pour les gens qui participent, qui sont sans équivalent. Donc, je crois que de ce point de vue-là, moi, je n'aime pas dire du mal des COP. Alors, est-ce que ces COP-là vont être plus capables de proposer des résultats ? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas dire à ce stade-là. Je pense que, en fait, le seul fait que ça existe aujourd'hui, c'est déjà quand même un succès. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, je m'en contenterai éventuellement s'il y a des débats forts, s'il y a des... La prise de décision, c'est toujours quelque chose de plus compliqué. Et je ne sais pas si c'est essentiel. Je rejoins un peu ce qui a été dit à un moment donné. La COP, pour moi, construit des formes de réflexions collectives qui portent leurs fruits tôt ou tard, je pense. Peut-être un mot sur celle-ci en particulier. Pourquoi a priori elle était importante ? Pourquoi on se dit tiens, Glasgow, des COP, je ne sais pas si vous savez, mais d'abord, les COP, qu'est-ce que c'est ? C'est tous les États de la planète qui se réunissent pour rediscuter le sujet, en gros. Et ça se fait tous les ans, même si techniquement, ils se réunissent plus souvent pour préparer, justement. Mais ça se fait tous les ans, pendant qu'un jour, à un niveau dans lequel les ministres, parfois même les chefs d'État, se déplacent, etc. Donc, vous avez vu les apex de cette discussion. De temps en temps, on nous dit c'est la dernière fois qu'on peut sauver le monde. Sur le climat, par exemple, la dernière COP importante, ça a été Paris. Paris, qu'est-ce que ça a créé ? Ça a créé trois choses, d'une certaine façon. On a écrit là-dessus, sur le site de l'IDRI, je vous renvoie, parce qu'on n'a peut-être pas beaucoup de temps là, non pas pour s'auto-congratuler, on est content, on fait des COP, ça marche bien, etc., mais pour se dire est-ce que ça a changé quelque chose ? Paris, ça a créé, je crois, pour la première fois depuis Rio, ça a remis la question dans un climat d'universalité de la société de trouver des réponses, alors qu'on a passé 20 ans à s'engueuler, nord-sud, à dire c'est de votre faute, c'est à vous de faire, c'est moi qui prends, etc. C'est extrêmement important pour créer cette confiance internationale. Ça, c'est un signal qui a été envoyé par Paris. Deuxième signal qui a été envoyé, c'était un signal dans lequel les pays sont arrivés en faisant des propositions, en disant, voilà, vous l'avez dit, moi je vais réduire de temps, etc. C'est important. Et puis, à la fin, ils ont signé un texte en disant, on va le mettre en oeuvre. Donc, on peut se... Alors, et dans ce texte, il y avait l'idée, parce que ce n'est pas une pensée magique, les COP, mais c'est un peu ce que disait Hervé, c'est des signaux qui sont envoyés après des délibérations. Et il y avait l'idée dans ce fonctionnement de la COP de Paris de se dire, bon, un grand signal politique comme ça, on essaye de l'envoyer avec des cycles de 5 ans. Donc, entre-temps, c'est des COP un peu techniques, etc., mais avec des cycles de 5 ans, en fait, on a besoin de remettre une pièce dans la machine politique pour renouveler ces signaux parce que si on ne les renouvelle pas, ils perdent leur crédibilité. Or, il y a plusieurs signaux dans cette affaire-là. Il y a un signal qui est ce que les pays promettent de faire et il y a un signal qui est qu'est-ce qu'ils font réellement par rapport à ce qu'ils ont promis de faire. Et on pourrait se demander aujourd'hui à Glasgow quelle est la question la plus importante. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'absence éventuellement de signal envoyé par Glasgow si ça ne se passe pas très bien, c'est en soi une déconstruction du signal de Paris. Ce n'est pas des accords dans lesquels c'est signé dans le marbre et à minima, les pays vont faire ce qui a été dit. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est la crédibilité de cet engagement collectif qui font que ça se met en place. Et si donc cette COP n'est pas capable de reconstruire un signal politique, Ban Ki-moon avait énormément investi. Je ne suis pas en train d'essayer de minimiser le travail diplomatique ensuite de la France, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il avait lui-même énormément investi un an avant pour créer une espèce de communauté de pensée qui disait il faut que cette COP aboutisse, etc. Là, on voit bien qu'on n'a rien de tout ça. On est dans une période multilatéraliste, c'est compliqué, les pays s'engueulent, on est dans un pays qui a fait le Brexit, dans une partie du pays qui veut brexiter de la partie dans laquelle elle est, la Chine, le truc, on est dans une période super compliquée et c'est vrai qu'il y a un risque. C'est que dans cette COP ils ne se disent pas grand-chose, ils ne s'envoient pas beaucoup de signal et que donc collectivement on se dit finalement ces trucs-là ne servent à rien. Et c'est dommage parce que nous ce qu'on a regardé de la question de Paris, évidemment que ça n'a pas livré tout ce qu'on entendait, etc. Mais on voit que ça induit des mécanismes à l'échelle locale, à l'échelle juridique, à l'échelle des entreprises, des régions, etc. Ça induit des mouvements nouveaux dans les sociétés du monde. On a fait un rapport avec plein de pays et qu'on a regardé comment chez vous ça se passe. Et ce ne sont pas des choses peut-être qu'on voit aujourd'hui dans les émissions, mais c'est cette mise en mouvement dont on parlait tout à l'heure et on a besoin d'une accélération de cette mise en mouvement. Donc de ce point de vue-là, il y a un enjeu. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. Je pense qu'il est l'heure qu'on rende l'antenne à passer. Merci. Merci à vous quatre. Merci de votre attention. Au nom de la Bibliothèque publique d'information, je remercie nos trois intervenants, Michel Colombier, Hervé Letreux, Bastien François. Merci pour leurs interventions riches et passionnantes. Et puis merci beaucoup Sylvain Bourmeau pour l'animation de cette rencontre. Je remercie aussi bien sûr les collègues de la Régie audiovisuelle qui ont permis que cette rencontre se passe le mieux possible et qu'elle soit diffusée en direct sur notre web télé. Vous pourrez d'ailleurs la retrouver d'ici quelques jours sur le site de la BPI en replay ainsi que sur notre chaîne YouTube. Pour la suite du forum, je vous invite, si vous êtes intéressés, à conclure la journée avec le spectacle chorégraphique qui aura lieu à 20 heures dans le forum du Centre Pompidou et à nous rejoindre à partir de demain, 14 heures, avec la première table ronde sur la question des mobilisations citoyennes. Bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada